Générique 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 Bonsoir. Je vous parle depuis Wembley. Ce temple planétaire du football dans ce pays où est né ce sport et qui a connu tellement d'épopées. Le Royaume-Uni où la reine bien que très importante est confinée à un rôle de symbole, où la démocratie n'est pas un vain mot ni la tolérance ni l'ouverture sur le monde. dans ce pays dans ce pays surtout, les gens sont des fanatiques du ballon rond devenu une sorte de religion et leurs grandes compétitions sont des événements planétaires. Mais je dois reconnaître que tous supporters intransigeants qu'ils sont, rien ne passent avant leur amour jaloux et inconditionnels de la liberté, de la dignité, de la démocratie. Et c'est d'ailleurs un peu le cas dans toutes les démocraties occidentales, comme on dit, même si tout n'y est pas aussi net qu'on voudrait le croire. En Algérie, où le football aussi est une addiction nationale, les Algériens ont le malheur de subir un régime mortifère, toxique pour le mérite, pour le talent, pour la compétence, pour l'organisation, pour le sérieux. C'est pour cela que nous avons dû importer notre équipe nationale, fort heureusement en puisant dans notre propre communauté, notre diaspora en France et un peu partout dans le monde. Parce qu'il n'est pas possible d'émerger dans notre pays et si par miracle c'est le cas, il ne vous sera pas possible de trouver votre place. Et notre équipe a d'autant plus de mérite que le pays tout entier ne dispose pas d'un seul stade qui pourrait être du niveau d'un stade municipal anglais ou français. Dans un pays où tout va de travers, où rien ne fonctionne, si ce n'est la corruption, le trafic en tout genre, le mensonge d'État, l'oppression, l'injustice et la fabrique de la misère. Oui, c'est dire le mérite de notre équipe nationale d'avoir su se maintenir à un niveau international malgré tout et de se hisser parmi les meilleurs, malgré tous les freins qu'elle a rencontrés de la part d'une camarilla de profiteurs et de bonimonteurs en tout genre, depuis le plus haut du régime jusqu'à la FAF. Une équipe qui a évolué à contre-courant, portée par le courage et l'éthique intransigeante de son premier sélectionneur et de toute sa composante. Les Verts ont donc réalisé un autre exploit contre vent, marée et régime. L'allégresse qui a submergé le cœur des Algériens après la coupe arabe ne s'est pas encore dissipée et la fièvre qu'elle a donnée à tout le pays, voire même à sa diaspora, n'est pas encore retombée. presque tous les Algériens, presque toutes les Algériennes, si l'on accepte quelques stoïques et phlegmatiques réalistes ou qui se pensent tels, mais aussi quelques autres pisse-frois, si je peux dire, pour des raisons et d'autres, où, oui, presque tous les Algériens ont vibré à cette victoire sportive et même plus, puisque certaines explosions de joie ont malheureusement très mal finies, des gens y ont perdu la vie et d'autres y ont été gravement blessés. Mais, la formidable ampleur de ce phénomène de masse, de ce séisme dont d'impressionnantes répliques se sont manifestées jusqu'en Palestine et ailleurs aussi, ne peut pas ne pas nous interpeller, nous questionner pourquoi une telle explosion populaire pour un match aussi important puisse-t-il être dans une société qui ne réagit pas, qui ne réagit plus à la tyrannie, à ce que lui fait subir une mafiocratie qui a mis tout le pays et jusqu'à son avenir dans une inextricable situation ? Pourquoi une telle expression populaire et une telle communion n'a-t-elle pas persévéré dans le hérac ? Donc, les motivations étaient pourtant autrement plus porteuses, plus visionnaires, moins épidermiques. Pourquoi ? Pourquoi cette équipe que nous avons fêtée avec tant de fierté et d'amour a-t-elle accepté de se laisser récupérer de façon aussi caricaturale, aussi sordide par le régime ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu un seul geste d'humeur, de saine humeur d'un seul de nos joueurs ? Oui, des questions devraient se poser pour tous les observateurs attentifs de la société et de la vie politique en Algérie, et elles devraient se poser pour nous tous. Quel est donc ce ressort puissant et quasi incontrôlable qui fait sortir les millions dans la rue, qui les unit en un même élan, sous un même drapeau, dans une même jubilation ? Quel est donc ce flux puissant qui vient irriguer les dignités desséchées, fouetter les enthousiasmes engourdis, unir en un seul et même élan un peuple tout entier au-delà de ces clivages laborieusement entretenus, de ces discordes savamment baptisés, de ces haines sournoisement inséminées ? Est-ce le sentiment que ces victoires sur d'autres pays les remontent du caniveau où les a précipités le régime ? Est-ce parce que cela leur rend leur dignité aux yeux du reste du monde et peut-être même à leurs propres yeux ? Pourquoi ce ressort ne peut-il être actionné que par un match de football ? Pourquoi l'oppression, la tyrannie, l'injustice, la misère et jusqu'à la destruction systématique du pays et la compromission de son avenir même ? Ne provoque-t-il pas les mêmes et saines réactions collectives ? Le Hirak a été à un cheveu de provoquer un tel tsunami et il a été habité d'un enthousiasme autrement plus intense, plus profond, plus fécond et il a été bien plus soutenu puisqu'il a duré plus de deux ans avec des intensités diverses mais à la différence de cette victoire à la coupe arabe une telle union ne s'est pas manifestée dans toutes les régions du pays avec la même ferveur. Pourquoi ? Oui, pourquoi ne se produit-il pas au sein de tout le peuple algérien un sursaut de dignité et de révolte qui soit de la même force et de la même intensité que ce qui s'est passé après cette dernière victoire de l'équipe nationale ? Comment, et je pose la question, comment peut-on expliquer cette extraordinaire attitude collective d'autant plus interpellante qu'elle ne nous interpelle plus ? Et même plus, puisque nombreux parmi nous se montrent très agacés lorsqu'on leur pose simplement la question comment tout un peuple accepte-t-il d'être ainsi ravalé à l'indignité ? de voir des millions parmi les siens pourrir avec la pourriture ? nombreux autres être jetés dans les joles du despote pour avoir exprimé leur volonté à la démocratie ? Comment tout un peuple accepte-t-il de voir assassinés sous ses yeux l'avenir de ses propres enfants et rester silencieux ou même pire, se retourner contre les meilleurs de ces enfants qui osent affronter le tyran, les qualifier de mercenaires, de traîtres, de traîtres à la patrie, les accusés de s'en prendre à la nation alors qu'il se sacrifie et se dévoue pour le libérer de ses chaînes ? Comment tout cela est-il possible alors que ce même peuple montre à travers ses manifestations de joie footballistique combien il aime son pays, combien il s'en revendique et combien il en est fier. Il y a là comme un inquiétant paradoxe. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous accueillir sur Elmar Alebiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Il y a quelques instants, vous avez eu le plaisir donc de retrouver l'édito de mon confrère, collègue Ami, Jameldine Benchenouf et ça sera comme ça tous les soirs. Merci à toi Jameldine. On va revenir sur l'actualité du jour. On va revenir aussi sur cette victoire. Encore une fois, ce soir, il était important d'évoquer certaines questions, certains axes avec vous, chers téléspectateurs, avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Elmar Alebiya, la page YouTube et la page Facebook bien évidemment de Microscope. Depuis plusieurs années maintenant, une des seules sources du bonheur hélas pour les Algériens. Elle est importante, les Algériens qui ne connaissent le bonheur qu'à travers le football. On l'a vu maintenant depuis plusieurs heures, depuis plusieurs semaines avec toutes ses victoires. L'équipe nationale, les FENEC qui n'ont pas perdu depuis maintenant 38 matchs. Et puis, on l'a vu notamment avec cette Coupe d'Afrique. Des nations, on peut appeler ça le ministère du bonheur. Les Algériens ne trouvent donc leur bonheur dans aucun domaine politique, social, environnement, santé. En tout cas, c'est très difficile dans leur quotidien, sauf dans le foot. Une victoire, une victoire qui est dédiée au peuple car cette équipe de football est issue du peuple. Des joueurs sont les enfants du peuple. Ils n'ont pas du tout été désignés notamment par tel ou tel dirigeant, mais seulement par leur talent, leur travail, leur succès. La compétence, on en parlait hier, mais on va y revenir. La compétence, c'est la volonté liée à la liberté et l'indépendance. Le résultat est là lorsqu'il y a une morale. On en parlait aussi hier avec nos invités, notamment celle du sélectionneur Belmadi, mais aussi des joueurs lorsqu'il y a une liberté de compétence, donc de mettre en action son savoir-faire. Eh bien, le résultat est là. On reviendra aussi sur cette couverture médiatique qui a fait énormément parler d'elle. Une question aussi, est-ce que c'est aussi pour récupérer cette victoire des internautes, des analystes qui parlent notamment de fiasco ? Des rassemblements sont interdits depuis maintenant plusieurs mois en Algérie, notamment à cause de la Covid. Est-ce réellement la décision ? Est-ce que réellement, c'est la raison principale, pardon, la Covid ? Mais qu'en est-il quand il s'agit du foot ? Puisqu'on l'a vu notamment aux quatre coins du pays, toutes ces Algériennes et ces Algériens qui sont sortis notamment pour faire la fête. Pourquoi ne pas traduire cette victoire ? Aussi, c'est une question qui se pose dans tous les domaines. Faire la différence notamment entre le vrai bonheur et le bonheur superficiel, même si ce bonheur est très important. Et puis une question qui se pose, qu'en est-il après cette victoire ? On reviendra aussi sur une autre polémique encore une fois ce soir dans le détail, puisque Abdelmajid Teboun a honoré, a reçu au Palais du Peuple cette équipe nationale et ses dirigeants. On pouvait y retrouver notamment le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil entre autres, ou le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, ou le général des corps désarmés. Et on a vu ce joueur qui intuitivement remet la coupe au chef d'État-maseur, notamment Saïd Shengriha. Pourquoi ce geste, au lieu de le remettre au chef de l'État, Abdelmajid Teboun ? Et puis que faisait encore une fois le chef d'État-maseur ? Pourquoi le corps de l'armée était présent lors de cette cérémonie ? On va y revenir avec nos invités. On reviendra aussi très rapidement, mais on y reviendra les magistrats de la République qui ont procédé hier à l'élection de leurs représentants au Conseil de la magistrature, selon un communiqué du ministère de la Justice, je cite, le garant de l'indépendance de la justice conformément à la Constitution. On posera notamment cette question à Maître Aïssa Rahmoun dans quelques instants. Comment est élu ce Conseil ? Qui vote réellement ? De qui est composé ce Conseil ? Et puis, peut-on parler d'indépendance de la justice en Algérie aujourd'hui ? Et puis, face à l'augmentation, la sortie du ministre de la Santé, Abdelhamen Ben Bouzid, il a haussé le ton. Voilà ce qu'il dit clairement. Certains confrères ont refusé de libérer des lits, disant pourquoi nous et pas d'autres. La mauvaise volonté de certains chefs d'établissements de santé. Il remet en cause notamment le taux d'occupation le jour de l'inspection qui ne dépassait pas 23% en pleine crise. Donnez-moi une explication, dit-il. C'est un refus d'hospitalisation. Il remet là en question la compétence et la direction notamment des chefs de service. Et puis, il parle notamment de ces lits. 3 000 lits occupés actuellement. On va préparer les lits, dit-il, et les services de réanimation avec l'oxygène. On a vu dernièrement la polémique autour de l'oxygène lorsqu'on a vu des Algériens et des Algériennes porter ces bouteilles de gaz anciennes blanches et essayer de trouver de l'oxygène. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation en termes de santé est présente et toutes les conditions sont réunies ? On en parle avec nos invités dans quelques instants. football algérien. Deux points, le ministère du bonheur. Bienvenue à nos invités, écrivains, conférenciers, universitaires. Nordina Oussad, bonsoir. Nordina Oussad, t'es avec nous. Oui, je vous entends. Merci, Sisha Abin, pour cette invitation et avec plaisir que je retrouve les téléspectateurs et téléspectatrices d'Elmar Ali Diyah ainsi que je salue aussi tes invités à partir d'Alger ou d'ailleurs. Merci infiniment. Il est avec nous aussi fidèle à l'émission, psychologue de sa profession militant politique Anis Alkama. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je salue mes camarades qui sont sur le plateau avec nous et je salue tout le peuple algérien qui nous regarde ainsi que les techniciens d'Elmar Ali Diyah. Merci Anis Alkama d'être avec nous et bien évidemment sans eux il n'y aurait pas d'émission. On sait très bien comment c'est difficile de s'exprimer, de prendre la parole, de donner son avis notamment en Algérie. Il est avec nous Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme. Bonsoir Maître. M. le Khair Chaban, bonsoir à vos invités c'est Nordine, c'est Anis et aux téléspectateurs de l'Marrabia. Merci Maître Aïssa Rahmoun d'être avec nous et puis aussi le corps médical, il est aussi très difficile de prendre la parole et d'assumer notamment ce qui se passe en Algérie. Il donne son avis les fidèles à l'émission le Docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir Docteur. Salam, Akhi Chaban. C'est un plaisir de vous retrouver. Je salue vos invités et je salue tous ceux qui suivent le Margaribi Al-Habiba. Merci d'être avec nous tous les quatre. Une première question en quelques petites secondes. On va parler bien évidemment de cette satisfaction avant d'entrer dans ces questions politiques. Nordine Aoussad, quand vous avez vu cette belle équipe nationale porter cette coupe arabe qui a eu lieu à Doha au Qatar, la finale c'était samedi soir, on le rappelle, 2-0 face à la Tunisie. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bien entendu que j'ai ressenti beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, je dirais beaucoup de joie. Je suis très content. Je félicite l'équipe qui a honoré le pays, qui a ramené et qui a répandu tant de joie dans le pays. Donc bravo à l'entraîneur, bravo à cette équipe locale pour cette victoire et pour ce parcours. Donc je dirais des actions qui sont merveilleuses. Moi je ne suis pas très foot, je regarde comme ça par occasion, mais je pense que c'est une victoire qui est à féliciter, à célébrer et à porter haut la main pour tous les bénéfices qu'elle procure au pays, à la nation, à la population, à l'Algérie. Des bénéfices importants effectivement de la fraternité, de l'espoir. Anissa El-Khama, pareil, vous êtes à Paris, vous êtes algérien, vous aimez votre pays, vous aimez ce beau pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti aussi samedi soir ? Alors je ne peux que me féliciter de la victoire de l'équipe nationale. En finale de la coupe arabe, seulement j'aurais une remarque. Peut-être que je jouerai le rabat-joie, mais peut-être que c'est mon rôle aussi dans cette émission. c'est que je recuse le mot de coupe arabe, donc la coupe des arabes. Pour moi, il aurait valu mieux de la dénommer coupe des arabophones ou coupe des peuples parlant arabe. Et pour cela, il faudrait avoir un débat très très long par rapport à cette question-là, parce qu'il y a plusieurs associations, il y a dix associations du Maroc, de Tunisie, d'Algérie et même en France, qui ont porté plainte contre la FIFA par rapport à cette dénomination de coupe des arabes, en arabe, et qui, qui dans sa dénomination, coupe des arabes, exclut des peuples comme les Kurdes, les Druzes, les Berbères, etc., qui ne se considèrent pas, qui sont des millions dans cette région d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient qui ne se considèrent pas comme arabes. Et j'aurais préféré que sur le modèle du Commonwealth, donc le Commonwealth, rappelons-le, les Jeux du Commonwealth, c'est des compétitions sportives qui sont sur la base de l'appartenance à la culture anglo-saxonne, donc culturellement rattachées à la culture anglo-saxonne ou bien des Jeux de la francophonie, qu'on soit beaucoup plus unis par une identité linguistique que par un référent ethnique qui n'est d'ailleurs pas réel dans cette région qu'on appelle arabe. Il n'y a pas que des arabes dans la région qu'on appelle arabe, voilà. Donc c'est le seul commentaire que j'aurais à faire, commentaire un peu rabat-join mais je l'assume. Mais par contre, cela n'enlève en rien la performance qu'ont fait mes camarades et mes frères et mes compatriotes de l'équipe nationale et je les félicite pour ça. Merci pour ce témoignage. Même question. Alors, Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes, vous en Algérie, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme mais bien évidemment vous êtes citoyen aussi. Pareil, lorsque vous voyez cette équipe algérienne qui apporte cet espoir, ce bonheur, on le disait tout à l'heure avec ce titre football algérien, le ministère du bonheur. Oui, tout à fait. C'est bien d'appeler cette équipe algérienne, de lui donner cette dénomination du ministère du bonheur parce que réellement il se trouve qu'actuellement seule cette équipe nationale qui arrive à pénétrer avec sa prestation les foyers algériens pour donner un peu de joie, de bonheur dans les foyers particulièrement chez les jeunes. Ça nous renseigne aussi pour cette équipe qui est, pour la plupart des jeunes algériens qui évoluent dans des clubs en dehors de l'Algérie, dirigée par un coach, un entraîneur qui a aussi reçu sa formation footballistique et sportive à la fois dans les écoles européennes et qui n'a pas joué en Algérie réellement. C'est-à-dire en fin de compte que voilà le produit de l'Algérie des jeunes qui sont élevés un peu partout dans le monde mais qui font la joie des Algériens. En fin de compte tous ces jeunes qui vivent en Algérie n'ont pas trouvé le cadre idéal idoine, le cadre approprié pour s'épanouir et démontrer leur capacité. Bien que je partage la vie de ces années, c'est réellement comme disait le journaliste saoudien au passage que nous étions des invités au Qatar, que l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte et le Maroc à la fois étaient des invités. Parce que là le débat il faut l'entamer d'une manière très sérieuse, sereine, mais sans animosité, sans haine, sans avoir de la passion dans les débats. Il faut dépassionner les débats et rester à terre comme on dit, mettre le ballon à terre et puis dire que voilà, nous appartenons réellement à l'Algérie et tous les pays de l'Afrique du Nord à quatre dimensions. La première dimension c'est la dimension maghrébine, la deuxième dimension c'est la dimension africaine, la troisième dimension c'est la dimension du monde arabe mais aussi la quatrième dimension c'est la dimension euro-méditerranéenne. Donc nous appartenons à ces dimensions culturelles, historiques, politiques, géostratégiques, donc il faut entamer les débats d'une manière très sereine pour le développement et l'avenir de nos enfants. Merci Maître Aïssa Rahmoun de rester avec nous. Docteur Mohamed Lamine Chiban, vous travaillez aussi dans un secteur en Algérie, il y a bien évidemment les avocats qui tentent tant bien que mal d'essayer d'aider les détenus, ils sont très nombreux, on pense à eux près de 300 détenus d'opinion à l'heure actuelle. Et il y a aussi le corps médical, vous faites un travail assez conséquent, vous luttez aussi pour essayer de soigner vos frères et sœurs, nos frères et sœurs en Algérie, mais il y a l'homme aussi avant tout, je pense que vous avez vibré, vous êtes fier de cette équipe nationale. Oui, bien sûr que nous sommes fiers de la victoire de l'équipe nationale et à leur tête, Bouguera, qui suit le chemin du grand Jamel Belmari. Et c'est un exemple vraiment, une fierté pour le peuple algérien. Je précise bien une fierté pour le peuple algérien. Et en même temps, il faudrait reconnaître que tous les pays maghrébins, qu'ils soient tunisiens ou marocains, nous sommes solidaires. Contre la Tunisie, Ghan, nous sommes avec la Tunisie. Contre le Maroc, le pays frère et ami, Ghan, nous sommes avec le Maroc. Il faudrait réellement... Cette amitié des peuples, elle dure depuis des millénaires, mon ami Chaben. Il faut attisser le feu, la discorde, il faudrait la sagesse, il faudrait la pondération. Et j'interpelle les médias, les médias de la haine, qui veulent semer la discorde, qui veulent, par excès de zèle, semer la zizanie. Et là, j'interpelle aussi les personnalités politiques pour qu'ils puissent donner leur point de vue et pour qu'enfin, enfin, les peuples amazirtes, qu'ils soient du Maroc, de la Tunisie ou de la Libye ou d'Algériens, puissent s'unir une fois pour toutes. Parce que, n'oubliez pas, quand nous revenons en arrière, le peuple algérien, l'ex-premier ministre tunisien, Zali, qui était persécuté par Bourguiba, il n'a trouvé refuge qu'en Algérie. Le président Bourguiba, il était condamné à mort du temps de Boumediene. Il n'a le refuge qu'au Maroc. Et puis, prenez l'exemple maintenant de l'ex-président d'APN, qui se trouve au Maroc. Donc, pratiquement, il n'y a aucune confiance. Je connais des gens qui se disent que pour faire des affaires, il faut faire connaissance avec le colonel du coin, du quartier, il faut aller lui faire la bise, il faut aller lui ramener des gâteaux, etc., pendant la vie. Bien sûr qu'on a vu ce genre de manifestations, mais heureusement que cela n'empêche pas les révolutions. Heureusement que ce genre de manifestations d'asservissement par rapport à la junte militaire et la dictature, et qu'il y a un asservissement peut-être d'adaptation, finalement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de le faire. Je ne les excuse pas. Moi, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je ne me prosternerai que devant Dieu. Mais il y a des personnes qui se disent que peut-être en faisant mine d'être conciliant, on pourrait me laisser tranquille pour mon business, pour mon football, etc. Bref, ce que je veux dire en général, c'est que tout le monde ne peut pas être militant, tout le monde ne peut pas être courageux dans le peuple. Je ne me dis pas courageux non plus. Je suis à l'étranger, donc en fait, je ne me mets pas en tant que porteur de vertu. En tout cas, ce que je dis, c'est que tout le monde ne peut pas être militant. Il y a des gens qui intériorisent cette dictature-là. Psychologiquement, c'est compréhensible. Après, les révolutions sont souvent portées par des minorités. Donc, c'est souvent 10-15% de la population, voire même moins, 5% qui font convaincre le reste de la population de se dire que non, ça ne marche pas comme ça, que non, ce n'est pas normal de donner sa coupe à un dictateur, que non, ce n'est pas normal d'aller faire la bise ou de donner des gâteaux de l'Aïd à un colonel ou à un général pour voir des affaires avec lui, que non, on devrait être citoyen et que si on est général ou si on est colonel, on est un citoyen comme les autres et qu'en dehors de son uniforme, on est exactement le même citoyen qu'un paysan ou qu'un vendeur de cacahuètes ou qu'un vendeur de choux dans le marché. Voilà. – Anissa El-Khama, restez avec nous. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, 30 secondes, pour le message de fin. Maître Aïssa Rahmoun est avec nous. – Oui, oui, c'est Chabad. – Oui. Maître Aïssa Rahmoun, on va s'arrêter quelques petites minutes avec vous avant de quitter nos téléspectateurs. Je voudrais revenir avec vous sur ce conseil supérieur de la magistrature où on parle d'indépendance de la justice. Rapidement, comment est élu ce conseil ? D'abord, qui vote ? Est-ce que les votants sont réellement libres ? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette justice du orienté, j'ai envie de dire ? Et peut-on parler d'indépendance de la justice aujourd'hui ? – Alors, si Chabadan, permettez-moi, avant d'aborder votre question, ce sujet, de rebondir sur la question précédente, sur cette séquence où un joueur de l'équipe nationale avait remis le trophée au chef de l'état-major. En trois phrases, je vais être très court. Ça nous renseigne du... Il s'agit de remonter en surface le cumul de cette frustration de pente de génération, de cette jeunesse algérienne. Quand on remet le trophée au chef de l'état-major, en principe, dans les règles protocolaires, le président de la République, le chef de l'État et le ministre de la Jeunesse et des Sports devaient être présents dans cette cérémonie en braquant les lumières et les projecteurs sur eux. Je ne me souviens pas que durant les remises de Coupes d'Algérie et de trophées liées au sport, qu'un général, qu'un chef de l'état-major soit présent à ce genre de cérémonie. Écoutez très bien. Je vais essayer de caricaturiser la scène. Si on avait glissé aux joueurs qui avaient remis le trophée au chef de l'état-major à l'oreille, qu'il fallait remettre ce trophée au chef de l'état-major. Ça confirme la demande du Héraq d'Eulamadaniya Meshih Askeria. Un. De deux, si l'action était d'une spontanéité du joueur qui avait remis le trophée, ça nous renseigne de la situation qui disait il vaut mieux avoir adieu qu'à ses saints. Point barre. Ça s'arrête là. Dans les deux cas de figure, la chose est claire. On n'est pas dans un régime civil. On n'est pas dans un état civil. On est dans un état militaire militarisé. quant à votre question... Peut-être transition toute faite. Un mot sur cette... On en reparlera dans le cadre d'autres émissions, mais peut-être en deux minutes, ce conseil de la magistrature. On parle d'indépendance aujourd'hui. Un chef de l'état qui se réjouit et qui qualifie ce conseil d'indépendance de la justice et de la magistrature. Vous en pensez quoi réellement ? Monsieur Chabane, on est dans un régime. Un régime qui se veut de ce système. On n'est pas dans un système. Un système, il a des règles. Il a des normes institutionnelles. Il a des normes conventionnelles. Il a des normes écrites. On est dans un régime où la pratique de l'écrit n'est pas respectée par les mœurs de décisions politiques. qui vont faire un conseil de magistrature comme l'élection d'un recteur d'université, comme l'élection d'un directeur d'un hôpital, comme l'élection de toutes les corporations confondues. Si on n'abolit pas les normes qui ne sont pas dans les règles conventionnelles appliquées, qui ne sont pas dans les lois, ils peuvent mettre tous les magistrats à l'occasion d'une élection au conseil national de magistrature qui est guidé par les services de sécurité. Tous les conseils. Imaginez un procureur d'une république, un procureur de république dans n'importe quel tribunal du pays. S'il n'a pas le visa du CTRI, s'il n'a pas le visa des services de sécurité, s'il n'a pas le visa des renseignements de généraux, il ne peut pas accéder à un poste supérieur. Donc, tout ça, ça reste de la foutaise. On ne peut pas fonctionner normalement dans un pays anormal. On ne peut pas fonctionner avec des règles normatives dans un pays qui nie, qui refuse les règles normatives. Maître Aïssa Rahmoun, merci pour votre fidélité. Avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'Homme. 30 secondes, docteur Mohamed Lamine Chiban, un message à faire passer avant de se quitter ? Oui, c'est Chaban. D'abord, concernant le joueur Blaily, moi, je pense que ça pourrait être un réflexe pavlovien de tout temps. Depuis 1962, nous sommes dirigés par des militaires avec une passage civile. Alors, c'est le fruit d'une école, c'est Blaily avec tout le geste que j'ai pour lui. Bon, il est allé directement au chef d'état-major. Comme, il y a autre chose derrière, ça, ce serait encore plus grave. Mais, je voudrais seulement lancer un appel à la population algérienne pour dire que le meilleur pass sanitaire, c'est la conscience individuelle et collective. Là, il faudrait donc faire très attention, très très attention, la distanciation, le port du masque, lavage des mains, l'aération des espaces pour Arbis. Important. Merci encore une fois. Message important. Nordina Oussat, 30 petites secondes ou un mot seulement pour, voilà, clôturer votre intervention ce soir. Oui, je dirais le mot. Je suis très honoré. Je remercie les joueurs qui ont brandi, qui ont hissé le drapeau palestinien. C'est un message très très fort pour le monde arabe, pour l'image de l'Algérie, pour les Algériens. On est connu pour ça, les Algériens, ça confirme cela. Sinon, la coupe, elle aurait été remise à Mohamed Maouch, la coupe, elle aurait un sens si ça avait été fait. Mais encore une fois, le désordre, le gâchis de ce protocole qui ne ressemble à rien, malheureusement. Merci Nordina Oussat, écrivain conférencier université. Anis El-Kama, pareil, 30 petites secondes, peut-être la continuité, c'est le Hirak, comme vous avez l'habitude d'en parler. Alors, quitte à me répéter, je vais dire juste qu'aller chercher sur Internet, aller chercher sur Google, vous allez voir qu'en réalité, les révolutions dans le monde sont faites par les minorités, donc par 3 à 5 % de la population. Et c'est un mythe de dire que 100 % d'une population s'est élevée contre une dictature ou contre une monarchie, etc. Ça n'a jamais existé. C'est toujours une minorité qui donne une idée qui va ensuite irradier le reste de la population. Et ça a toujours été le cas dans toutes les révolutions. Et même si certains sont acquis à la révolution, cela n'empêche pas qu'on pourra vaincre et faire triompter le rien. Merci, merci Anis El-Kama, militant politique, psychologue, football algérien, le ministère du Bonheur. Merci à toute l'équipe technique d'avoir réalisé techniquement cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 18h30 pour un nouveau numéro de Microscope et juste en amont l'édito de Jamaldine Benchenouf. Je vous souhaite une très bonne soirée sur le Marlebiya. Merci à tous.